... Je suis obligé de déconstruire le discours que j'avais élaboré à Saint-Louis pour en estirper les éléments de considération philosophique ou ses aspérités pour qu'il épouse les éléments factuels qui l'ont fortement perturbé parce que tiré des enseignements de notre visite d'aujourd'hui dans le Daganah et des étapes qui l'ont marqué depuis Mbilor jusqu'à ici maintenant à Bokhol. J'ai été témoin par la grâce de Dieu au Conseil interministériel préparatoire au Conseil des ministres localisés de Djurbel alors que j'étais préféré de départ de Mbake car le Président de la République, à l'occasion de ce Conseil des ministres localisés a affirmé de manière solennelle son choix et l'option du gouvernement de diversifier sa politique énergétique en faisant une part entière au mix énergétique comme pour se départir de la tyrannie des énergies fossiles. Par la grâce de Dieu, comme gouverneur de région, j'ai posé ici à la demande du ministre de l'énergie de l'époque la pose de la première pierre ici à Bokhol et lancé les travaux de ce central qui porte le même nom, la première centrale photovoltaire du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Par la grâce de Dieu, j'ai également accompagné le Président de la République dans son véhicule personnel ici à Bokhol quand il s'est agi de procéder à son inauguration. Par la grâce de Dieu, je suis revenu encore ici accompagné de toutes ces autorités et de cette population pour inaugurer les infrastructures réalisées par Synergie 2 dans sa responsabilité sociétale d'entreprise. Je voudrais vous en féliciter, M. le Directeur Général, féliciter votre Président, féliciter toute l'équipe de Synergie 2 qui a tenu à satisfaire une bonne partie des engagements souscrits dans le cadre de sa relation avec la collectivité locale de Bokhol. Sur un plan stratégique, évalué à presque 2 milliards, la Synergie 2 a commencé à exécuter une bonne partie qui se chiffre à 400 millions de francs CFA. L'émergence des territoires ne peut être portée par un seul acteur futur étatique. Il faudrait forcément qu'il y ait la rencontre entre cette vision, entre une ambition et entre également un engagement. C'est ce que la Synergie 2, maire de Bokhol a compris en ouvrant cette porte aux investisseurs pour qu'aujourd'hui, Synergie 2 puisse bâtir avec cette collectivité territoriale des relations de travail, des relations sociales appréciées des uns et des autres et dont je suis sûr, fera école au sein de l'association des maires du Sénégal. En inaugurant ce matin des infrastructures éminemment sociales puisque l'agriculture est familiale. Elle n'est pas industrielle là où on a été à Daganah. C'est une agriculture de type familial, donc sociale par essence. En inaugurant le logement de la sage-femme à Mbillor, en inaugurant l'école primaire de Gamoutchélé qui a été abritée par une case chez le chef de village, en inaugurant une infrastructure sociale, une mosquée, en inaugurant une école franco-arabe, c'est comme aujourd'hui vous avez donné corps à la Ville au chef de l'État, vision portée par le plan Sénégal Émergent. Si vous prenez les 27 réformes, les 27 projets phares et les batailles sectorielles, vous y trouverez l'agriculture, vous y trouverez le capital humain, vous y trouverez l'énergie, vous y trouverez l'éducation et la santé. Pour dire que vous avez donné corps ici à Bancourou au plan Sénégal Émergent. Mais plus encore, le président implique à essayer de corriger les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales, en mettant en place un important programme qu'on appelle le programme d'urgence, de modélisation des axes et territoires solidaires. Donc l'un des axes stratégiques est la capacité à donner aux populations pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Donc en mettant les stations de pompage à Dagana, à Gaïa et à Bokolle, vous participez également à donner corps au plan d'urgence, de modélisation des axes et territoires solidaires. Les stations de pompage que vous avez mis en place à Dagana permettront aux populations bénéficiaires, 2 000 familles, 20 000 bénéficiaires, de se départir plus ou moins, entre guillemets de la tyrannie de l'électricité. Puisque quand vous prenez le plan national d'autosuffisance en riz, dans ces divers domaines d'activité, les aménagements en termes de réalisation, de réfection, de réhabilitation, le matériel agricole, les magasins de stockage, la qualité des semences, les crédits adaptés, l'effacement des dettes, etc. Le talent d'Achille reste la chéreté de l'électricité. Quand bien même le président de l'Apric a supprimé la prime fixe, mais l'électricité restait chère. Aujourd'hui, le coût hydraulique des stations qui sont branchées sur le réseau solaire permettra d'économiser 70% du prix à payer si on devait consommer l'électricité de la Sénélec. Pour tout simplement qu'on donne de l'électricité à moins de coûts par le solaire et on donne également aux populations la capacité d'avoir des ressources additionnelles, de faire du profit et d'investir dans d'autres secteurs. C'est ça l'émergence. Et ce que Synergida a essayé de faire en rapport avec ses partenaires, la Sénélec et la CDC. Et j'en passe. Je voudrais donc remercier tous les acteurs qui nous ont permis d'avoir cette très belle journée. Remerciez le directeur général.